Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché Yoav Nizar très heureux de vous retrouver en ce mardi 24 octobre 2017 alors il se passe plusieurs choses dans l'actualité on en parle dans un instant je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite donc on parlera déjà du bitcoin puisque vous savez donc vous savez peut-être pas d'ailleurs mais il y a une nouvelle crypto monnaie qui a été créée aujourd'hui suite à la scission du bitcoin c'est le bitcoin gold donc on analyse tout de suite la réaction du cours du bitcoin et également on revient sur l'euro dollar à deux jours de l'intervention de la BCE configuration technique très intéressante sur l'euro dollar et j'ai une conviction ferme sur cette paire de devises mais avant tout donc je vous laisse prendre connaissance donc de cet avertissement le trading avec effet de vie amplifie toujours les gains et les pertes un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi l'investissement sur compte il présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation voilà donc pour ce disclaimer je vous rappelle que vous disposez du chat et j'en profite d'ailleurs pour vous saluer puisque vous êtes nombreux on est plusieurs à me saluer sur sur le chat je vois d'ailleurs quelques questions de la part de bruno bonjour mon cher bruno question donc sur des paires en dollars canadiens je vais y revenir un peu plus tard dans ce dans ce point de marché si cela vous convient mon cher bruno je vous parle de l'actualité chaude du moment et donc notamment du bitcoin avant de parler juste du bitcoin voici donc mon graphique sous vos yeux d'ailleurs je vous rappelle donc demain il y aura un live spécial je serai en duo avec alexandre baradès qui est le chef analyst donc dj market et qui nous donnera ses anticipations et ses stratégies sur la bce l'intervention donc de la bce de marie draghi qui aura lieu le lendemain alors le bitcoin comme je le disais qui est comme on le voit impacté légèrement impacté par par la création donc du bitcoin gold peu de volatilité pour être avec vous je m'attendais à des mouvements plus importants mais finalement c'est un mouvement un peu similaire à celui qu'on avait eu début août où il y avait une première réaction baissière des cryptomonnaies notamment et notamment du bitcoin mais le bitcoin avait ensuite fortement corrigé et était fortement reparti reparti à la hausse donc le marché finalement maintient son premier niveau de support à 5520 dollars suite donc à ce hard fork à cette scission et pourrait donc retrouver à court terme les 6000 dollars seuil qui a été atteint cette semaine même vendredi puisque le marché est effectivement plus haut à 6050 dollars donc ma stratégie reste bien sûr haussière sur les cryptomonnaies notamment sur bitcoin sur l'ethereum également alors je n'ai pas un graphique de prêt sous sous la main mais sachez qu'il y a un article donc qui qui sera publié dans quelques minutes sur le site de lfx.com slash français dans lequel je donne mes stratégies sur l'ethereum et sur le bitcoin et ses stratégies sont haussières donc je pense en effet que le cours du bitcoin du bitcoin pardon pourrait franchir les 6000 dollars dans les prochaines séances pour le moment en tout cas on voit que le marché encore une fois tient donc les 5500 20 dollars qui correspond au premier niveau de support support technique propre j'ai envie de dire analyse technique limpide sur le cours du bitcoin et donc stratégie haussière maintenue de court terme et de moyen terme suite donc à la nouvelle arrivée qui est donc le bitcoin gold voilà pour ce mot et pour ce point crypto monnaie sur le bitcoin on repasse au pair de devises majeures notamment l'euro dollar donc je vous disais en introduction de ce webinaire que j'avais une conviction ferme sur sur cette stratégie et donc cette stratégie est haussière pour ceux qui me suivent sur twitter arrobas du avnisard le savent puisque en effet j'ai posté plusieurs plusieurs graphiques et plusieurs analyses sur à ce sujet donc sur sur mon compte twitter et en effet regardez le marché à retrouver l'euro dollar à retrouver ce niveau de support à 1 17 27 vendredi vendredi lors de ce point de marché j'évoquais justement ce niveau de résistance à 1 18 75 que j'avais ajusté sous vos yeux en tout cas que j'avais ajusté et donc préparé pour pour ce point de marché ce que l'on peut dire sur l'euro dollar il y aurait plusieurs choses à dire mais pour faire rapide et concis le marché fluctue à l'intérieur d'un rectangle depuis la fin du mois de septembre rectangle donc entre les 1 17 27 et 1 18 75 qui était également un rectangle qui couvrait les cours au mois de au mois d'août dernier donc il y a près de deux mois le marché était sorti par le haut de ce rectangle puisqu'il en avait formé en second au mois d'août août septembre mais voilà le marché donc comme vous le voyez et comme je viens de l'évoquer fluctue de nouveau donc entre les 1 17 27 et 1 18 75 donc stratégie de trading range classique j'ai envie de dire avec donc stratégie haussière sur support en l'occurrence à 1 17 27 et donc conviction haussière ferme forte pour viser dans les prochaines séances les 1 18 75 alors bien sûr il s'agit simplement d'une stratégie selon l'analyse technique puisque puisqu'il y aura la bce donc jeudi et comme vous le savez avec ce net regain et ce fort regain de volatilité attendu jeudi on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'éventuels d'éventuels break out donc une sortie par le haut une sortie par le bas en tout cas techniquement et sans prendre en compte l'aspect fondamental le marché euro dollar pourrait selon moi atteindre dans les prochaines séances les 1 18 75 donc on sent tout de même un climat d'attentisme mais pour le moment pour le moment le marché le marché tient ses seuils ses seuils techniques c'est la raison pour laquelle ma stratégie aussi à court terme sur sur l'euro dollar alors mon scénario anticipé sur pour la bce on en parlera un peu plus demain dans les détails avec avec alexandre baradez en tout cas mon scénario personnel je pense en effet que mario draghi et la bce annonceront la réduction de des de leur programme quantitative easing la réduction de leur montant assuel de montant de montant mensuel pardon on verra l'impact puisque c'est un scénario tout de même assez anticipé par le marché et par le consensus on verra l'euro pourrait être malgré cette mesure cette mesure de resserrement vendu pour le moment écoutez je fais confiance encore une fois à l'analyse technique et ce scénario serait bien sûr invalidé en cas d'éventuelle cassure des 17 27 dollars voilà donc pour ce pour ce point euro dollar j'espère avoir été complet n'hésitez pas à me faire savoir sur le chat si ce n'est pas le cas et on va parler d'autres paires d'autres paires majeures et du gbp usd ensuite je parlerai bien sûr des indices boursiers je vais me dépêcher car c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur bitcoin et euro dollar mais en effet comme j'expliquais c'est l'actualité chaude du moment le gbb usd qui malgré finalement un léger rebond technique effectué il y a deux semaines une dizaine de jours le marché reste orienté à la baisse sous ce cluster sous ce cluster composé donc à la fois à la fois de cette résistance que vous connaissez maintenant 1.33 qui a été formé suite à la victoire du brexit l'an passé et également donc cluster également composé de cette droite de tendance baissière formée depuis le mois de juillet 2014 droite de tendance baissière de long terme on a nos trois points de contact et donc cette oblique joue bien un rôle de résistance et finalement on peut entrevoir une un retour du gbp usd sur ce niveau pré brexit tant que celui ci n'aura pas franchi cette droite de tendance haussière qui est situé proche de ce seuil à 1.33 donc pour le moment en effet stratégie baissière de moyen terme sur le gbp usd sous 1.33 je poursuis rapidement avec usd yen puisqu'hier il y a eu les élections législatives anticipées au japon qui ont finalement eu peu d'impact lorsque l'on regarde ce graphique de moyen terme je m'attarde un peu sur ce graphique un donné hebdomadaire puisque finalement le marché usd yen a repris sa hausse se rapproche un peu plus de notre objectif énoncé une amoureuse semaine à 1.1450 trading range également de moyen terme donc stratégie finalement de rectangle visant à jouer la baisse sous les niveaux de résistance et la hausse sur les niveaux de support comme expliqué donc sur l'euro dollar donc je pense en effet que le marché usd yen pourrait poursuivre sa progression pour atteindre pour atteindre les 1.1450 alors bien sûr dégager une stratégie tout de suite haussière n'aurait selon moi aucun sens car cela ne permettrait pas d'optimiser son risque convenablement en revanche attendre pourquoi pas un éventuel échec ou repli du cours sous les 1.1450 pourrait avoir plus de sens selon moins et selon en fait c'est surtout selon l'analyse technique attention regardez la bougie actuelle en données hebdomadaires est en train de former un mini doji doji qui est donc une figure une bougie d'indécision donc en effet un doji sous cette résistance majeure pourrait aboutir générer surtout une baisse de l'usd yen donc on analysera en fin de semaine comment comment se situera l'usd yen mais en tout cas configuration intéressante selon l'analyse technique alors justement bruno qui demandait sur le chat un mot sur sur l'usd cad également sur le cas de yen ben je vais en parler tout de suite n'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions comme le fait bruno sur le chat alors usdk tout d'abord qui poursuit lentement mais sûrement sa remontée je pense en effet que le marché conserve son potentiel pour atteindre les 1.2777 qui est notre cible que nous avons évoqué il y a déjà plusieurs semaines en raison notamment de ce graphique en données mensuelles le marché qui a effectué deux doji je parle à l'instant du rôle des doji en tout cas de l'interprétation des doji selon l'analyse technique deux doji consécutifs mensuels mois de septembre et d'août dernier avant donc d'effectuer un rebond en octobre pour se rapprocher de ce magnifique seuil d'inversion de polarité long terme de très long terme même qui est donc situé à 1.2777 et je maintiens donc cet objectif et 1.2777 jouera ensuite pourrait jouer du moins un rôle pivot c'est à dire soit faire échouer le marché et donc le stabiliser à l'intérieur d'un rectangle entre les 1.2777 et 1.2414 soit au contraire lui donner un peu plus d'élan et de potentiel haussier en le laissant donc le franchir on analysera comment comment fluctuera le taux de change USDCAD en tout cas le dollar canadien reste mal orienté face au dollar américain dollar américain certes à rebondir en début de semaine on l'a vu avec l'euro dollar mais qui conserve des fondamentaux fragiles alors le cas de Yen désormais on verra si le dollar canadien est également vendu face au Yen pour répondre également à notre cher Bruno alors le cas de Yen en effet c'est vrai que ce n'est pas une paire que je suis particulièrement mais la fois dernière j'avais tracé donc ce seuil d'inversion de polarité à 89.618 et on voit que ce seuil d'inversion de polarité joue encore son rôle donc très belle configuration sur le cas de Yen en tout cas très beau seuil technique à surveiller d'ailleurs merci mon cher Bruno car c'est typiquement un graphique que je serais susceptible de poster sur mon twitter après ce webinaire donc en effet après avoir rebondi sur cette ancienne résistance devenue support à 89.618 le marché pourrait atteindre selon moi à court terme ce seuil de résistance situé à 90.76 donc là c'est pour de l'analyse court terme en données hebdomadaires on retrouve un seuil d'inversion de polarité à 89 donc configuration vraiment intéressante sur le cas de Yen suite d'ailleurs à un enchaînement de toupies qui est apparu donc sur les 89 qui est un seuil d'inversion de polarité et donc également au niveau de support donc configuration intéressante et je maintiens donc mon objectif précité je pense même d'ailleurs que le marché pourrait atteindre en swing trading les 91 Yen voilà mon cher Bruno merci de m'avoir permis donc de découvrir cette configuration et cette fluctuation du cas de Yen alors je vois que l'heure qui à l'heure approche donc je vais parler des indices boursiers des indices boursiers et n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et poser vos questions je me dépêche en effet alors on va parler du DAX le DAX qui reste bien orienté graphique hebdomadaire qui montre un pullback sur le seuil à 12.873 en tout cas quasiment sur ce seuil 12.900 les acheteurs se battent pour maintenir l'indice allemand au-dessus des 13.000 points ma stratégie quant à moi reste haussière puisque finalement on voit sur ce graphique journalier on remarque donc ce mouvement latéral qui a donc pris forme sur cette zone de support entre les 2.935 et 2.873 points donc sur support ma stratégie reste haussière encore une fois il s'agit uniquement de l'analyse technique puisque Mario Draghi et la BCE interviendront ce jeudi donc en effet on peut s'attendre à un regain de volatilité sur les indices européens d'ailleurs on remarque malgré finalement le repli du momentum les prix eux restent bien orientés et tentent d'ailleurs et tentent d'ailleurs de former un seuil d'aversion de polarité sur les 13.000 points quasiment quasiment sur les 13.000 points donc ma stratégie haussière pour viser à court terme un retour sur sous les 13.100 points pour le DAX un mot sur le CAC ensuite je parlerai bien sûr de Wall Street alors le CAC que voici en données 4 heures mouvement latéral également on voit pas mal de mouvements latéraux mais cela fait suite notamment à l'absence de catalyseurs la semaine passée c'est vrai que ça fait une dizaine de jours où il n'y a pas de statistiques macroéconomiques majeures qui sont publiées que ce soit aux Etats-Unis ou au sein de la zone euro finalement je parlais du climat d'attentisme il y a quelques minutes sur l'euro dollar on voit également que les marchés européens restent indécis à l'approche donc de l'intervention de la BCE donc trekking range entre les 5.345 et 5.395 voire 5.400 donc en effet on s'en replie en 4 heures le marché pourrait retomber également sur cette légère oblique sur ce petit canal ce petit canal donc formé en données 4 heures donc en effet pour une stratégie court terme je pense qu'un retour sur ce niveau alors attendez je trace voilà à 5.373 me paraît envisageable pour mon stratégie de trending range le marché pourrait toutefois effectuer un pullback sur les 5.395 il tente d'ailleurs d'effectuer un pullback pour le moment on verra s'il tiendra ou non mais donc au vu du potentiel haussier du DAX je pense qu'à moyen terme le CAC pourrait poursuivre pourrait reprendre du moins sa marche haussière en données journalières le niveau de support à 5.345 intéressant également qui soutient les marchés puisque finalement ce support à 5.345 soutient l'indice parisien depuis l'entame du mois d'octobre et donc en effet ma stratégie de moyen terme reste haussière d'ailleurs on sent un CAC 40 qui souhaite franchir et sortir par le haut de ce mouvement latéral puisqu'il a effectué aujourd'hui on a traité même un nouveau plus haut un nouveau plus haut de près de 6 mois donc ce qui est plutôt bon signe pour le CAC 40 à l'approche de l'intervention de la BCE et de Mario Draghi alors un mot sur Wall Street je vous rappelle d'ailleurs donc qu'il y aura deux webinaires spéciaux jeudi le premier à ma compagnie à 13h30 pour suivre en direct la décision de taux de la BCE et le second aura lieu une heure plus tard pardon une heure plus tard pour suivre la réaction du marché en direct pendant la conférence de Mario Draghi alors voilà l'indice Dow Jones je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes pour poser toutes vos questions si vous en avez bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en avoir alors le Dow Jones qui reste bien sûr bien orienté nouveau record du Dow Jones qui travaille toujours cette droite de tendance haussière en effet tellement le momentum est haussier sur sur les indices américains le marché tente de sortir par le haut d'un canal haussier un canal qui n'en est pas vraiment un car la partie la partie basse ne respecte pas les règles de l'analyse technique et donc de la théorie de Dow mais en tout cas le marché avance en ligne droite et donc ma stratégie reste haussière regardez le RSI il effectue un nouveau record je ne vois même pas depuis quand c'est peut-être un nouveau record historique probablement en tout cas le RSI oui apparemment un nouveau record historique donc du momentum le marché comme je le disais qui avance en ligne droite et donc qui a atteint les 23 400 points je pense que 24 000 à ce rythme pourrait être atteint dans les prochaines séances prochaines semaines peut-être peut-être même avant en tout cas Wall Street reste bien sûr haussier le Dow Jones reste haussier et le S&P 500 également malgré finalement une petite consolidation je maintiens mon objectif à 2600 points pour l'indice large de Wall Street qui après avoir effectué un 2J jeudi dernier a rebondi quasiment au point près sur ce niveau de support à 2545 points et d'ailleurs regardez également le RSI qui rebondit sur le seuil et sur la borne à 70 donc stratégie haussière également sur les indices américains avec peut-être plus de conviction que les indices européens tant le momentum et le rythme est accéléré voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indices boursiers alors peut-être quelques instants pour les dernières questions et bonjour à Christopher qui vient donc de nous rejoindre alors je laisse peut-être quelques instants encore pour d'éventuelles questions je vous rappelle donc que demain il y aura un live spécial je serai accompagné d'Alexandre Baradez à 14h30 voilà on parlera notamment de la BCE du jour demain Alexandre Baradez vous donnera toutes ses stratégies toutes ses anticipations et donc encore une fois on se retrouve jeudi on se retrouvera jeudi à 13h30 13h30 c'est ça pour la décision de taux de la BCE vous aurez de toute façon plus d'informations sur le site sur le site dailyfx.com slash français alors voilà pour ce point de marché plus d'autres questions parfait merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire donc rendez-vous demain à 14h30 avec Alexandre Baradez et tout de suite sur les différents réseaux sociaux et notamment sur twitter arrobaz Yoav Mizar merci à toutes et à tous c'était Yoav pour DFX France bon après-midi sur les marchés au revoir bon après-midi sur les marchés bon après-midi sur les marchés bon après-midi sur les marchés